Issue d'une famille recomposée dont il est l'aîné, Ludovic Briand a notamment une sœur utérine, Lucrèce Poquet, qui a travaillé avec lui et d'autres acteurs pour la réalisation d'un livre audio pour enfants. Les enfants du futur, l'extraordinaire Odyssée, Alan Simon, Walt Disney Record, 1996. Il commence sa carrière en 1991 au Théâtre Mogador à Paris dans la comédie musicale Les Misérables, dans laquelle il interprète pendant plus d'un an le rôle de Gavroche. En parallèle il apparaît dans le vidéoclip de Renaud, Petit voleur, et dans le clip d'Eddie Mitchell, Je me sens bien quand je me sens mal. Puis en 1992, il incarne le rôle de Paul dans Paul et Virginie au Théâtre de Paris, mis en scène par Jean-Jacques Debout, aux côtés notamment de Claire Kem. En 1993, il fait une apparition dans un épisode de Nestor Burma dans Retour au Bercail. Il interprète le rôle de Mimi Silkou dans le film Indien dans la ville qui sort en 1994. Le film rencontre un très grand succès en France comme à l'étranger. Grâce à la promotion qui en est faite, il voyage dans divers pays. En 1995, il a joué dans la caverne de la Rose d'Or, une série de cinq téléfilms de romanciques fantassies italiens réalisés par Lamberto Bava. En 1996, il participe à un CD-ROM pour la région Qatar réalisé par Christophe Dagobert. De 1996 à 1998, il prête sa voix à plusieurs contes pour enfants. Les enfants du futur et le petit Arthur pour lequel il fait aussi une apparition dans un vidéoclip. En 1997, il apparaît dans la série télévisée 1 et 1 font 6, avec notamment Pierre Arditi et Brigitte Fosset. Après six épisodes, il arrête la série pour se consacrer à ses études. En parallèle à ces dernières, il est acteur dans La Troupe Les Acteurs du Dimanche qui ne joue que le jeudi. Il joue entre autres dans une pièce intitulée « 4 minutes pour séduire ». Après une maîtrise de droit, il est attaché commercial dans l'immobilier. Comme il l'explique dans une interview donnée au magazine Entrevue en février 2007. Il apparaît le 26 juin 2007 sur la chaîne de la TNT Direct 8. Dans l'émission Morandini, il déclare ne pas avoir de proposition cinématographique pour le moment. Il travaille ensuite en tant qu'expert cigare dans les boutiques en duty-free de l'aéroport de Paris. Bref, nécessaire. Il participe à l'émission de France de « Seriez-vous un bon expert » du mercredi 13 juin 2012 comme candidat. En janvier 2013, il devient champion d'Île-de-France de poker amateur IDF Cup. En mars 2015, il intègre le NG École Nationale des Greffes à Dijon.